Bonjour à tous, nous sommes lundi matin et le lundi c'est une petite vidéo consacrée aux enfants et nous allons parler de comment se débarrasser des parasites intestinaux chez les enfants. Alors ce qu'il faut déjà comprendre c'est que les parasites intestinaux il y en a plein donc je vais utiliser ce terme de manière générique mais évidemment si vous avez une infestation importante il convient d'identifier avec précision à quel type de parasite vous avez affaire, voilà. Mais de manière générale voilà on va parler des parasites intestinaux pour englober un peu tout ça et pour avoir quelque chose qui soit le plus proche de ce que vous recherchez c'est-à-dire vous débarrasser de ces parasites. Alors première chose on passe aux mesures d'hygiène, on coupe les ongles de toute la famille, on se lave les mains, on se lave les mains avant de passer à table et après avoir touché des animaux. On nettoie avec beaucoup de vigilance et de soins les salles de bain et les toilettes et quand on traite aux parasites on traite aussi la maison, les draps, les sous-vêtements. Nos grand-mères elles avaient l'habitude de passer un petit coup de fer sur les sous-vêtements et les pyjamas ça n'avait pas une mesure esthétique, c'était une mesure d'hygiène et je vous invite à vous réapproprier ce geste d'hygiène de vie en fait. Voilà. Ensuite on va avoir le traitement de tous les membres de la famille, petite mention particulière, on traite le chien, le chat et si vous avez des animaux plus gros je vous invite à vous rapprocher de vétérinaires pour voir si le problème ne vient pas d'eux, notamment si vous avez des fermes et puis évidemment on redit bien aux enfants et à soi-même quand on a touché des animaux on se lave les mains. Voilà. Donc important mais absolument nécessaire et comme je disais on va traiter toute la famille. Alors comment ça se passe un soin contre les parasites intestinaux ? C'est un soin qui prend du temps et c'est un soin qui prend minimum 3 mois. Voilà. Parce que le cycle parasitaire il a un cycle de vie avec des oeufs etc. Donc en fait c'est vraiment 3 mois pour s'en débarrasser et ça il faut en avoir conscience et éventuellement même des piqûres de rappel pendant plusieurs années aux équinoxes parce que c'est à ce moment-là que les parasites ré-émergent en fait. Voilà. Donc petite piqûre de rappel aux équinoxes et 3 mois pour vraiment un soin complet. Alors comment ça se passe ces 3 mois ? Alors on va travailler sur vraiment une semaine de soins, une pause, une semaine de soins et puis ensuite des piqûres de rappel, pleine lune, nouvelle lune. Et ça c'est hyper important de le comprendre parce que c'est pareil, c'est le cycle de vie du parasite intestinal. C'est tous les 15 jours. Alors comment on peut faire ? Il va y avoir les huiles essentielles. Ça peut être vraiment intéressant comme soin. Attention, les huiles essentielles, notamment anti-parasitaires, sont des huiles essentielles dangereuses, violentes, agressives. Donc on n'innove pas. On se rapproche soit d'aromathérapeutes, soit de pharmacies qui ont l'habitude de les utiliser. Je pense notamment à la cannelle, au thym et à la menthe. Voilà. Donc je rappelle, la cannelle par exemple est mortelle. Donc voilà, pas d'innovation. On se rapproche de professionnels. Ensuite, il va y avoir un entre deux qui est intéressant. Ce sont les hydrolats. Je pense notamment à l'hydrolat de camomille, l'hydrolat de lavande qui sont plus doux, qui ont moins de contre-indications et que vous pouvez utiliser avec beaucoup plus de souplesse et de facilité, notamment au moment de ces piqûres de rappel. Et ensuite, il va y avoir les huiles végétales. On les oublie souvent. Je pense au ricin. Le ricin, pas pour les enfants, mais pour les adultes, ça peut être intéressant. Mais pour les enfants, il y a quelque chose d'important en termes de soins. Ça va être l'huile de noix, l'huile de noix antiparasitaire. Et puis très doux pour les enfants. Donc voilà, à intégrer soit dans votre alimentation, soit vraiment en termes de soins au niveau de la gestion des parasites intestinaux. Et puis on va avoir l'alimentaire, l'alimentaire précieux pour pouvoir traiter ce problème. Donc évidemment, qui dit antiparasite intestinaux dit flore intestinale de mauvaise qualité. Donc on arrête l'hyperconsommation de sucre. Et puis on cuit tout ce qui va être viande et on prend des antiparasitaires au sein de l'alimentation que sont les aromas en général. Je pense à l'ail, je pense au thym, je pense à la menthe qu'on intègre. On peut penser aussi à tout ce qui va être vinaigre et bien sûr tout ce qui va être huile. Je parlais de l'huile de noix, mais donc voilà, dans votre alimentation, variez les huiles. Ce sont des antiparasitaires de toute façon. Et puis, bah voilà, qui dit flore intestinale abîmée, dit soin après derrière. Et on pense à faire des cures de pré- et probiotiques régulières pour pouvoir lutter contre ce type de parasite. Voilà, je vous souhaite une bonne journée. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage ST' 501